Les souffles sont difficiles. Je suis en train d'arriver à 5 416 mètres d'altitude. Le col est enfin franchi, il ne nous reste plus qu'à descendre. Après quelques heures de marche, nous arrivons dans le petit village de Muktinath, où nous pouvons enfin reposer nos petites jambes pour la journée du lendemain qui s'annonce superbe, et surtout fêter l'anniversaire de Florence. Tu n'as pas le courage de gueuler. Nous sommes à 3800 et quelques mètres, c'est formidable. Pendant la descente vers Pokhara, on profite toujours de décors magnifiques. Les premiers jours, on distingue encore les sommets enneigés en altitude, mais on est plongé dans le paysage surprenant de la région du Mustone. On se perd à travers de grandes étendues désertiques pour se retrouver en seulement quelques minutes à dévaler un pan de montagne rocailleux et finir dans le lit d'un cours d'eau, le visage fouetté par le vent et la poussière. Après notre passage dans le village de Johnson, on marche encore quelques kilomètres dans ces paysages désertiques, puis on retrouve un peu de verdure, on se balade à travers des bois de sapin, on redescend dans les vallées aux paysages tantôt lunaires, tantôt dévastés par les coulées de bouts des dernières pluies torrentielles. Les paysages changent tous les kilomètres et ne se ressemblent pas. Aussi sur le pageant deamentos comme créativés, l'apparaissance de la région enn CJ en Steve then. Plела ролique LinkedIn ! C'est parti ! Découvrez notre prochaine destination ainsi que des bonus et nos futures anecdotes sur blogtrotters.be